Aujourd'hui, plus que jamais peut-être, il faut être prudent dans les deux affaires dramatiques qui occupent la une de l'actualité. Je veux parler d'abord de l'affaire de l'assassinat du petit Grégory, dans laquelle les jours et les vérités se suivent sans forcément se ressembler. Dernier élément en date, les avocats de l'inculpé, Bernard Laroche, sont ressortis hier soir d'une confrontation entre leur client et sa belle-sœur, qui l'innocente après l'avoir accusée, ressortis en déclarant que plusieurs pièces manquaient au dossier que le juge d'instruction leur avait communiqué. On ne leur avait pas remis d'études graphologiques de Bernard Laroche, par exemple, alors que tout le monde pensait jusqu'à présent que c'était justement cette étude, entre autres, qui l'avait fait soupçonner. Sur place, notre envoyée spéciale Isabelle Beschler essaie de nous dresser la liste des questions qui restent en suspens. Une longue après-midi de confrontation va commencer pour Bernard Laroche, qui arrive ici en franguant cellulaire de la prison Charles III à Nancy. A 14h30, Bernard Laroche est toujours l'assassin présumé du petit Grégory Villemin, surtout en raison de trois témoignages contradictoires de Muriel, sa jeune belle-sœur de 15 ans, qu'il va retrouver dans le bureau du juge. Dehors, Marie-Ange Laroche est accompagnée de Louisette Jacob et de sa fille Chantal. Elles doivent témoigner toutes deux, car c'est dans leur maison que l'inculpé affirmait regarder la télévision à l'heure du rapte de l'enfant, mais Louisette et sa fille sont handicapées mentales. Au palais, les avocats se battent pied à pied. Ils font citer des témoins supplémentaires qui vont confirmer, on l'apprendra plus tard, point par point, la libide Bernard Laroche. Quand ils sortent, c'est le coup de théâtre, ils incriminent un dossier vide et mal construit, ils sont en colère contre le juge et la manière dont a été menée l'enquête. Nous attendons un communiqué. C'est pas notre problème ? On ne veut pas, on ne nous regarde pas. Vous publiez un communiqué maintenant ? Oui, ils vont faire un communiqué. Aucun rapport d'autopsie ne figure dans le dossier d'instruction, et les documents graphologiques n'y figurent pas non plus. Contrairement aux informations diffusées, il n'existe à ce jour dans le dossier qu'une seule expertise graphologique. Cette expertise qui émane de M. Hargou et qui a été faite à la demande de la gendarmerie conclue à la présomption de culpabilité d'un tiers dont l'alibi n'a semble-t-il même pas été vérifié. Ce tiers n'est pas Bernard Laroche. Nous sollicitons la mise en liberté de Bernard Laroche. Le juge d'instruction a cinq jours pour entendre les témoins à charge rendre sa décision et faire éventuellement de l'assassin présumé Laroche un ancien suspect numéro un.